Alors comment faire pour utiliser le marketing du bouche à oreille et travailler dans des communautés et comment ça fonctionne ? Pour ça j'ai dessiné un petit graphique ici avec les petites boules qui est destiné à schématiser les masses médias et le social media donc médias de masse versus médias sociaux ça ça fonctionne pas du tout du tout du tout du tout de la même façon pas du tout je sais que vous croyez que il suffit d'avoir un compte twitter et de tweeter une adri et de faire un et de faire un good buzz ou un bad buzz mais en fait la plupart du temps il se passera rien c'est difficile c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on croit alors pourquoi comment ça fonctionne alors ça fonctionne différemment le mass media on va avoir un contenu unique qui va être généralement copyright et protégé et puis on va le poum diffuser le plus largement possible et ça marche bien contrairement à ce qu'on croit c'est l'essentiel des budgets publicitaires il passe encore là dessus alors peut-être qu'on peut considérer que c'est archaïque mais c'est encore très 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 efficace parce que vous touchez beaucoup de monde à un moment donné et surtout on arrive à avoir contrairement à ce qu'on dit à avoir très rapidement une corrélation entre une publicité comment dire à la télé et sur un média de masse en prime time et puis un apport de visites sur un site web tiens vous avez l'agence hero x qui mesure ça tout le temps et ils sont très très fort là dedans et il savent faire donc donc contrairement à ce qu'on croit le média de masse il est loin d'être mort c'est c'est complètement faux il n'est pas mort du tout d'ailleurs qu'à voir tous ces gens qui regardent qui s'amassent devant la télé c'est ça vraiment la masse après vous avez une audience qui s'éclate un peu qui est représenté ici avec une ligne en pointillé avec les chaînes du câble mais bon en fait ça représente pas grand chose il n'est pas rare sur ces chaînes là que vous fassiez moins que sur mon site web c'est pas très connu mais bon donc les médias de masse voilà pour mon pouce c'est pas c'est pas très fin mais ça marche bien après tout vous connaissez tous de voice même moi je le connais pourtant je reviens et puis alors les médias sociaux c'est complètement différent vous pouvez très bien avoir des gens qui sont des médias de masse comme un certain présent président américain par exemple et lui effectivement il va arroser comme un média de masse on va voir c'est justement le contre exemple c'est les célébrités mais en fait pour la plupart d'entre nous on va être sur des niches et on est dans des ce qu'on a même été très décrié ça s'appelle des chambres d'écho et que chamba en anglais les chambres d'écho c'est à dire en fait on est avec nos compte nos partenaires affinitaires nos réseaux et on partage à l'intérieur de nos réseaux c'est très 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 rare que les contenus se partagent en dehors du réseau c'est ce qui fait d'ailleurs que c'est si difficile de faire un buzz c'est qu'il faut que ça sorte du réseau et tant que vous partagez entre vous et ben ça tourne en rond quand vous faites par exemple des programmes d'ambassadeurs dans les entreprises ben ça tourne en rond parce que c'est toujours les mêmes personnes qui partagent les mêmes choses aux mêmes personnes qui sont dans les mêmes cercles dans les mêmes réseaux et qui se suivent tous les uns les autres donc des niches par groupe par par couche d'intérêt donc on peut regarder ça négativement parce qu'on dirait ça n'arrivera jamais au niveau des du mass média en fait ce qui se passe généralement et là où on a une erreur d'analyse c'est que quand on regarde les bruits qui sont faits autour des médias sociaux c'est souvent les médias traditionnels et les médias de masse qui amplifient et après ça tourne en rond d'ailleurs quand on fait un bad buzz fait très très attention à ça à ce que le bad buzz ne tourne pas dans les médias traditionnels si ça tourne dans les médias traditionnels c'est la crucifixion tant qu'on est sur internet on peut travailler dans sa niche avec moi on peut devoir se prendre des sacrés coups mais c'est plus facile on peut travailler avec la communauté et puis si on n'arrive plus à répondre aux trolls demander à la communauté de répondre aux trolls ça ça marche très bien par contre sur les médias traditionnels à là ça c'est beaucoup plus difficile parce que ce ne sont pas des médias bidirectionnels donc c'est celui qui parle qui gagne alors ces médias là ils fonctionnent très différemment sauf c'est l'exception les célébrités comme katie perry ou justin beba dans son temps barack obama et d'autres que vous connaissez et notamment un certain président qui tweet tous les matins et que vous pouvez très bien filtrer ce que je fais d'ailleurs je filtre et comme je le filtre je vois pas donc je reste dans la chambre des cours mais là c'est volontaire c'est pour me protéger vous pouvez filtrer des mots filtrer des mots clés filtrer des hashtags filtrer des utilisateurs et faire en sorte que vous ne voyez ni ce qu'ils écrivent ni ce que les gens lui répondent donc voilà deux fonctionnement très très différent il faut pas mélanger les deux les médias sociaux on les présente souvent comme des médias de masse ce sont des médias massifs mais ce ne sont pas des médias en ce qui est de façon au filtre de la faute de temps j'ai hesitate de tirer des mots et en ce qui poured pas leur en ce qui est de façon L'Albert tout